Bienvenue dans notre top 10 des jeux Feel Good Game, les jeux qui nous font sentir bien. Oui, parce qu'on a besoin de bonheur, ça a tellement été des moments difficiles, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des jeux qui nous font comme une caresse? Oui, 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 Pierre-Louis, c'est la bonne façon de le dire. Soit par leurs thématiques qui sont douces, ce n'est pas des gros jeux de guerre ou whatever, ou par leurs mécaniques qui font en sorte que ce n'est pas des gros, gros casse-tête ou des trucs qui vont vraiment impacter le cerveau des gens. C'est à peu près, genre, on est sûr que si vous jouez à ces jeux-là, vous allez passer un beau et un bon moment avec vos proches. C'est un peu ça l'idée, Ray? Moi, la plupart de ces jeux-là, je les amène en voyage. C'est souvent ça, quand je pars en voyage, j'ai envie de relaxer, j'ai envie d'avoir du plaisir, de ne pas trop me creuser la tête, mais en même temps, d'avoir quand même un petit challenge, le fun. On est ici, là. Voilà, et parlons de voyage, Raphaël, notre numéro 10, Blue Lagoon, mesdames et messieurs. Blue Lagoon, c'est un jeu dont on a trop peu parlé, je pense, dans la vie en général. On en a parlé un petit peu chez Etu Game, et on a vraiment beaucoup aimé ça. La preuve, c'est qu'on l'a encore. C'est con, mais il y a tellement un gros roulement de jeux dans les dernières années, dans la vie. C'est un jeu, quand on dit « feel good », il n'y a tellement pas beaucoup de règles à ça. Le plateau est beau, la thématique est le fun. C'est un jeu qu'on va calculer des points, oui, en fin de partie, mais c'est ça le moment où tu vas te creuser la tête, c'est d'essayer de faire ton calcul de points. Prends un jeton, tu places un jeton, donc c'est vraiment juste ça. C'est super simple au niveau, un peu abstrait, il n'y a pas beaucoup de règles, mais c'est vraiment le fun, puis c'est drôle aussi. C'est drôle de, oui, calculer tes trucs pour essayer de bloquer tes adversaires, mais des fois, les bloquer par accident aussi. Je pense qu'il y a vraiment... C'est vrai que ça arrive de temps en temps, tu fais comme « hey, je... » Puis même que tu te bloques aussi à des fois. Oui, tu te bloques aussi des fois. C'est pas grave, je pense qu'il y a tout cet aspect-là, comme c'est tellement minimaliste, tellement qu'il y aura moins les gros enjeux qui font que tu es full stressé quand tu as perdu la game. Il y a juste... Ça passe comme une brise. On y va maintenant avec notre top 9. Là, ici, on parle tantôt, c'est des moments... C'est des feel-good, c'est quand pas beaucoup de règles, on a du plaisir. Mais vraiment, l'idée, c'est de passer du bon moment aussi avec les amis. Ah oui! Et il n'y a rien de mieux que télestration pour passer un bon moment en game. Télestration, là, je peux-tu vous le dire? Je vais faire mon coming out aujourd'hui depuis que je suis intéressé au monde du jeu. C'est un jeu qu'à chaque fois qu'on me le présentait, je me suis dit « Non, je ne vais pas jouer à ça. C'est bien trop niaiseux. » C'est plus trop niaiseux. Voyons donc que je vais juste faire un dessin puis recevoir quelque chose puis écrire ce que je pense que c'est. Chris, fais-moi un dessin, il est capable de jouer tout seul chez nous avec rien. Mais j'ai tellement ri avec Télestration. C'est probablement le jeu qui m'a fait le plus rire aux larmes. Ce que j'adore de ce jeu-là, qu'on ne voit pas assez souvent puis que j'aimerais voir dans d'autres jeux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gagnant. Il n'y a pas de but. Oui, il n'y a aucun but. Le but, c'est d'avoir du fun. Il faut que tu te mettes à la bonne place dans ta tête avec le bon groupe. Puis quand tu es exactement là, il y a des moments magiques avec Télestration. On a eu des soirées au Randolph, justement, puis de juste, dans un pub ludique, à boire de la bière avec un vieux jeu tout scrap, où est-ce que tu es juste dans le noir à faire comme « Oh my God! » Tu as manqué un peu le début du dessin puis tu es juste comme « Ah, vous êtes tous en train de dessiner! » Bon, c'est ça. « What? » C'est ça. Puis tu vois un dessin puis tu dis « J'ai aucune idée de même... » L'image que ça me donne, ça, ça a l'air de rien. Une galaxie qui explose, là. Puis là, ça passe. Puis là, tu écris ça puis ça passe dans un autre... Je disais, dans les jeux de dessins, souvent, c'est poche quand tu n'es pas bon en déchim parce que tu es comme... Tu vas perdre ou tu vas être un peu exclu de la game. Mais là, au contraire, tu es le moteur du comique si tu n'es pas bon en dessin. Tout le monde veut t'avoir dans son groupe parce que tu es comme... Ben oui, c'est beaucoup plus le fun. Alors, mes chers amis, moi, c'est un jeu que j'ai découvert l'été passé. Le numéro 8, ça. Le numéro 8. J'ai découvert ça l'été passé et j'y ai joué tout l'été au parc, dans ma cour, sur une serviette. En fait, non, c'est il y a deux ans parce que l'été passé, pour moi, ça n'existe pas. 2020 n'existe pas, c'est 2019. Et un peu volleyball de plage parce que c'est Palm Island. Un jeu que tu joues dans ta main. Tu as des cartes, c'est pour un à deux joueurs. Moi, j'ai joué la plupart du temps solo parce que ma blonde, elle aïe ça, joué à des jeux. Avec raison. Ben, c'est juste parce qu'elle n'aime pas apprendre des règles. Puis nous autres, c'est rien que ça qu'on fait. On apprend rien que tout le temps des nouvelles règles. Fait que Palm Island, qui est un jeu où est-ce que tu vas prendre des décisions, tu vas trouver du bois. Et avec ton bois, tu vas peut-être investir pour essayer de trouver, acheter telle affaire, créer une cabane. Et là, tes cartes, tu vas les mettre dans ta main. Ils restent tout le temps dans ta main. Et là, j'ai cette carte-là. Ah, je peux l'acheter avec des bois. Mes bois, je les mets de côté. Là, je les ramène. Je ramène deux bois. Maintenant, je peux acheter celle-là. Donc, l'acheter, je la vire de bord. Maintenant, j'ai des super pouvoirs de plus. Je mets ça dans mon deck. Puis quand j'ai fait le tour quelques fois de ce paquet-là, la partie se termine. J'ai vu des gens pour aller à la plage, il y a comme une petite enveloppe en plastique que tu peux te mettre en crochet, un truc qui va protéger tes cartes si tu t'en vas dans l'eau, mettons. Ou si tu t'en vas à la ronde dans le splash. On a commencé un petit peu le jeu solo, mais pas My Land. Ça nous a tout donné un petit kick pour en faire du vrai jeu solo. Puis de faire « Hey, ça peut être vraiment le fun, le jeu solo. Ça peut être vraiment relax. Ça peut être un moment pour soi. » Le prochain jeu, c'est un des jeux que j'ai le plus joué avec ma blonde, qu'elle veut le plus jouer. J'ai dit que c'est pas une gameuse, qu'elle aimait pas les jeux, mais celui-là, c'est le jeu qu'elle demande et redemande et ce n'est pas mon corps. Non, c'est The Game. Il y a des cartes de 1 à 100 là-dedans. Il va falloir les mettre à des moments opportuns puis le descendre tes paquets. Puis il faut que tu sois capable de toujours mettre des cartes et de réussir sur quatre piles à mettre des cartes de 1 à 100. Quand c'est fini, t'as gagné le jeu. Puis pourquoi c'est feel good, Raphaël, ce jeu-là avec un crâne de mort dessus? Parce que c'est un genre de jeu que tu peux jouer un soir avec un petit verre de vin, relax. C'est pas quelque chose qui va t'épuiser mentalement. C'est le genre de jeu où est-ce que tu peux te permettre une espèce de pause. Oui, il y a des moments de réflexion puis des moments genre de « Hum, je vais prendre le temps, » mais c'est pas demandant. C'est pas comme... T'as pas besoin d'aller chercher toutes les ressources mentales de ton cerveau. C'est un moment puis effectivement, un moment souvent en couple où c'est juste le fun de juste se retrouver puis genre « Hey, on n'est pas sur nos selles, on n'est pas chacun en train d'écouter les deux sur Netflix, on est ensemble puis ces moments-là, ben c'est feel good, ça fait du bien. » Moi, en tout cas, je trouve que c'est un très bon jeu. Dans le même ordre d'idées, il y avait aussi 50 missions. Oui. On a joué beaucoup cette année qui est dans le même esprit. Tu peux également se jouer en solo comme de game. Tu peux jouer en solo aussi. Super bon. Des super bons jeux. Vraiment. Puis moi, c'est le jeu avec lequel j'ai le plus voyagé dans ma vie. Alors, en sixième place de nos jeux feel good, on a Just One. Ah, boy. Just One. C'est pas un des jeux qui joue le mieux en gang, qui joue le mieux. Moi, ça, je sais que 2020 n'existe pas, mais Just One a fait que 2020 a existé. T'arrêtes-tu? Ben, j'y fais rien. C'est parce qu'elle s'ouvre toute seule, la boîte. C'est parce qu'elle a regardé comment il y a des beaux petits trucs. Parce qu'elle veut qu'on y joue. C'est pour ça que c'est feel good. C'est le jeu que j'ai le plus joué pendant la pandémie. Marteau. Marteau, c'est vrai. C'est encore écrit. Moi, je pense que c'est vice. Dans le fond, c'est un jeu qui est, encore une fois, coopératif. Je pense que ça... Feel good, ça look coopératif. Ouais, je pense qu'on tient quelque chose, les boys. C'est un jeu où est-ce qu'on va avoir quelqu'un autour de la table qui va décider un chiffre de 1 à 5. Donc, si je vous dis deux, par exemple... OK, OK. Et là, vous devez me faire deviner le mot « talon ». Donc, tout le monde va... Tout le monde va écrire un mot en lien avec... En secret. En secret. Et vous allez vous le révéler avant de me le révéler. Éventuellement, il va falloir que je devine le mot avec les indices. Par contre, si deux personnes ou plus ont écrit le même mot, ces mots-là sont éliminés. Vous connaissez maintenant toutes les règles de Just One. et vous pouvez jouer en famille. C'est tripant. Le ratio explication de règles et plaisir retiré, il est incroyable. Parce que des jeux de party où il suffit qu'il y ait juste un petit peu trop de règles pour que ça soit un effort supplémentaire à expliquer le jeu, Just One, c'est pas ça. Ça remplit aussi la fonction. Moi, je pense que si tu joues en famille, en plus grosse gang, puis que tu as mon oncle ou ma tante qui est comme « Moi, j'aime pas ça les jeux, je comprends pas trop, je comprends jamais. » Puis il reste en retrait un peu puis que tout le monde a tellement de fun. Ça va être fait. La personne va embarquer, c'est sûr. Avec Just One, c'est vraiment ce genre de jeu-là que la personne vous regarde et fait comme « J'ai compris puis j'aimerais ça jouer. » On joue dessus? Mais le prochain jeu, je te le dis, le prochain jeu, le prochain jeu, tu vas avoir envie de jouer à la seconde près où je vais te dire son nom, Strike. Oh my God. Ou Impact dans sa nouvelle mouture, mais Strike est sans doute un des jeux qui m'a offert le plus de sensations fortes. Strike, on va se dire, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu tout nono, tout simple. Quand on a fait notre top 10, quand Strike arrivait, je me suis dit « Je ne peux pas pas le mettre extrêmement haut. » Juste la mention du nom du jeu me fait sourire. C'est pour vrai, c'est une bataille à mort. On a des dés. On en a une dizaine chaque et le but, c'est de les lancer, d'en lancer un à la fois jusqu'à temps qu'on arrête. C'est un push-your-lock. Et dès qu'on a un double, on reprend les dés qui sont dans ce double ou triple ou quadruple-là. On peut continuer. Le nombre de fois qu'on veut, sur le dé, il y a une face qui est une face élimination. Donc, ça se peut que, paf, je lance, ça tombe sur un X. Là, je l'enlève. Il est éliminé. Et on continue. On peut arrêter quand on veut. Ça fait que ce push-your-lock est vraiment intéressant. Et autour de la table, ça va amener des sensations fortes. Et si tu réussis à enlever tous les dés, au centre, c'est Strike. Tout le monde hurle Strike. Et la prochaine personne prend tous ses dés et les lance et garde seulement les doubles et triples et quadruple. C'est spectaculaire, en fait. C'est que ça devient vraiment un show. Puis je me souviens, justement, dans ces lieux publics-là où il y a une partie de Strike, tu vois l'assemblement autour. Puis tu sens qu'il y a comme un... Exactement comme tu dis, un combat à mort. Tu veux voir ce show-là. Tu veux voir le moment où est-ce que le monde est... Puis ça ne demande pas énormément d'habileté, tu sais. Non, non, ben non. C'est ça. Il y a juste le plaisir de voir ça puis d'y participer. Nous, quand on était plus jeunes, on jouait à ça, on se ramassait en gang puis on apportait nos chiens puis ils se battaient à mort comme ça. Oui! C'est Strike, mais avec des chiens. Oui! Je me souviens de ça, Marc-Antoine. Et Verdun, hein? Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le Québec, justement, là, c'est un peu comme notre poutine au niveau des sports. C'est les combats de chiens illégaux. Fake artist goes to New York! Notre top 4? Oui! Oh my God! Oui, parce qu'effectivement, il y a un jeu de On Games qui est un jeu d'identité cachée. La prémisse, c'est on sait tous ce qu'on doit dessiner coopérativement, une ligne après l'autre, sauf une personne. Donc, tout le monde reçoit une carte qui dit, genre, arbre ou je ne sais pas quoi, tu sais. Montgolfière. Mettons, il n'y a aucune idée. C'est le fake artist. Tout le monde fait une ligne de faire un petit élément du dessin qu'on fait tous ensemble, mais tu ne veux pas faire une ligne qui ressemble trop à une montgolfière ou trop à un arbre parce que sinon, tu vas dire au fake artist qu'est-ce qu'on est en train de dessiner. En même temps, si c'est trop louche que tu dessines, tout le monde va faire « tu n'as aucune idée de ce qu'on dessine. » Non, 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 non! Je veux juste pas que ça... Fait que c'est... La magie du jeu est là, en fait, dans cet inconnu-là. C'est vraiment trippant au niveau et thématique et mécanique. Petit feeling d'illustration aussi, mais de toute évidence, dans notre top, il est plus haut parce qu'il y a juste cette petite mécanique-là supplémentaire qui fait en sorte qu'il y a des doigts qui sont pointés de genre « ah, t'es en train de mentir, etc. » C'est drôle. En fait, c'est une version, pour les gens qui ont déjà joué à Spyfall, c'est une version de dessin de Spyfall. Fait que c'est fort intéressant. Puis moi, ces moments-là où on est tous à ne pas se faire confiance autour d'une table, j'ai du plaisir. T'sais, puis il y a tellement de façons d'aborder ce casse-tête-là comme fake artist. Est-ce que tu y vas puis tu fais un gros dessin que t'assumes puis là, t'es comme « qu'est-ce que tu fais ? » Tu fais comme si tu savais exactement ce que tu dessinais, mais ouh, moi, ça me fait tellement rire. Les gens qui font un gros dessin complexe, ils font une ligne, mais ils font comme un élément du dessin. Ils dessinent un personnage à côté ou quelque chose que t'es comme « what ? OK, je pense que je vois ce que tu fais. » Il y a beaucoup de place à la créativité. On peut jouer à ce jeu-là de plein de façons. Vraiment. C'est plus que ça fait aussi afin les dessins que ça crée. Des fois, t'es comme genre « wow, ça, c'est fucking beau ! » J'en ai plein d'encadrées chez moi. Jammer complet de juste des montgolfières. Wow. Disney. Tu joues juste aux montgolfières, toi, dans le jeu. Oui, c'est pas sûr, les règles. Non, mais c'est plus facile pour le fake artist à ce moment-là. On sait tous qu'on dessine une montgolfière si on fait une personne. Et on y va avec le top 3. Top 3 des jeux très futés. Très futés. Mucho futado. On parle ici de pas beaucoup de règles. On le dit ça depuis le début. Ici, il y en a peut-être un petit peu plus. C'est un Roland Wright. C'est le fun. My God, ça s'explique tellement bien parce que tout est sur le petit panneau qu'on a chacun et tout est très bien indiqué. C'est vrai qu'il est très intéressant à ce niveau-là et il y a vraiment ce qui est le fun d'être réfuté, je trouve, c'est que c'est un jeu qui date de 2018 donc il n'est vraiment pas très vieux mais qu'il y a un feeling de ça pourrait être une page dans le journal. Il y a un feeling un peu sudoku, il y a un feeling très casual gaming à ce niveau-là. C'est vraiment plaisant quand il y a des nouvelles mécaniques ou des nouveaux trucs qui arrivent dans tes mains et que tu es comme « Je te connais depuis toujours. » C'est vraiment comme un vieil ami ou une connaissance que tu renoues. C'est vraiment simple, c'est vraiment le fun et c'est un peu addictif aussi. Quand on tombe dans une période très futée, que ce soit l'application cellulaire qui est très bonne aussi. C'est excellent. Mais tu sais, c'est rare que tu fasses « Je vais juste faire une game. » Souvent, ça devient comme une espèce de période très futée où tu fais comme « Ça fait deux semaines qu'on n'a pas entendu parler de Pierre-Louis dans sa période très futée. » Oui, c'est ça. La boîte est toujours sortie. Il y a très futée, il y a vraiment très futée. Ça vous tente de juste changer un peu la façon de jouer. Puis, il y en a un autre qui s'en vient. Ah oui? Très, très, très futée. C'est vraiment excessivement super futée, yo. Yo. Calissement futée. Ça, c'est la version québécoise. La version musicale aussi. La version musicale, bien, très flûtée. Très flûtée. Très flûtée. Qu'en est-il de la version culinaire très fruit? Ah, moi, je la mélange tout le temps avec la version des desserts très fouettée. Je pense que ça nous amène à un prochain jeu qui, my God, les beaux moments qu'on a eus à y jouer. The Mind! Ça, on va se le dire, on a The Game et The Mind dans le même top. On a un petit parti pris, là. Oui, pour la gamme Oya. Mais c'est-tu des... En termes de jeu, est-ce que c'est vraiment un jeu ou c'est plus comme une expérience spirituelle? Mon tabarnak. C'est pas mal les deux, Pierre-Louis, je vais te le dire. Ça reste un jeu, mais c'est une expérience extrasensorielle, je te dirais même, parce qu'il y a beaucoup de monde oublie de mettre la main sur la table et que tout le monde mette sa main avant pour bien se concentrer. J'ai l'impression que The Mind, on en a quand même beaucoup parlé, mais peu pour son feel-good factor, mettons, le FGF, comme on l'appelle dans cette vidéo aussi. Mettons, strike sur une table, on va comprendre comment ils jouent. Comment ils jouent. à The Mind, tu vas regarder le monde, tu vas faire, ils ont l'air d'avoir énormément de fun, je ne comprends rien où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. C'est un jeu où on a une carte en main au level 1 et on doit la mettre en ordre croissant sur la table, sans se parler. Donc, si j'ai 12, Marc-Antoine a peut-être 13 ou 23, ou Pierre-Louis a peut-être 50, mais on ne sait pas, on ne sait rien de tout ça. 99. Peut-être 99, alors on va y aller à 3, 2, 1, qui est-ce qui y va? Je vais y aller en premier et après ça, Marc-Antoine, Pierre-Louis. C'est ça le jeu. Au level 2, c'est 2, 4, level 3, 3, 4, jusqu'à 8 et plus. Quand tu joues à une soirée de jeu, souvent, il y a quand même un moment où tout le monde est un peu isolé dans on pense à nos règles, on pense à nos affaires ou moi, je vais être dans le livre de règles pour être sûr qu'on est tous corrects. De même, on se regarde tous dans les yeux. C'est fou à quel point tu es dans le moment présent avec The Mind. Tu n'as pas le choix de, tu sais, ça a l'air d'être un peu rituel, niaiseux, mais de mettre les mains au centre, de prendre le moment pour se concentrer, on ne fait juste jamais ça en famille ou entre amis. C'est toujours dans on niaise, on parle, il faut que je m'en aille, il faut que je parte à 10 heures. Là, il y a vraiment quelque chose où est-ce qu'on focus autour du moment présent. C'est tellement spécial que ça fait exercice de théâtre, je dois le dire. Oui, c'est vrai. Ça fait du bien, c'est le fun. C'est vraiment un moment où est-ce qu'on se regarde et c'est drôle de le faire avec des inconnus, de le faire avec sa famille. La dernière année a été difficile au niveau des voyages. On n'a pas pu voyager. On cherchait vraiment à voyager, à sortir de la maison. Là, moi, je vous offre de voyager, mes chers amis, avec notre top 1, un peu blasté, Tokaïdo. Tokaïdo, c'est superbe. Là, on a la grosse boîte en plus. Oui, oui, c'est une grosse affaire. C'est un jeu où est-ce que le but, c'est de faire le plus beau voyage. On redit ça, mais plus collé sur le micro avec une belle voix. Tokaïdo, le but, c'est de faire le plus beau voyage. C'est extraordinaire. C'est fun, hein? Puis c'est vraiment ça. Oui, c'est des mini-games. On va essayer d'avancer sur ce plateau-là pour faire des rencontres qui vont te donner des points éventuellement. Mais je pense qu'il y a un effort dans ce jeu-là qui est extraordinaire. D'ailleurs, dans cette boîte-là, je ne me souvenais plus, mais il y a même une trame sonore. C'est très drôle. Il y a vraiment une intention de faire vivre un beau moment au niveau de... Puis de juste être... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les jeux qui sont, oui, compétitifs, mais qu'à la fin, même si tu ne gagnes pas, tu as passé un beau moment, tu as réussi à bâtir quelque chose de pertinent puis là-dedans, tu le ressens à 100 %. Oui, tu fais des panoramas. Encore une fois, un jeu qui... Ça semble gros. C'est un jeu de 45 minutes. C'est 30-45 minutes. C'est tous des jeux qui se jouent assez rapidement. Celui-là, la thématique, on dirait que... La thématique de notre top aujourd'hui a été créée pour qu'on vous en parle. Le Toccaido, ça n'a pas de sens. Il y a des questions intéressantes là-dedans, des idées philosophiques. Tu sais, des fois, il y a une case que tu es comme, ah man, je veux arriver là pour finir mon paysage, mais je vais skipper plein d'espace. Je vais courir, je vais me précipiter. Tu sais, c'est comme une course inversée parce que si tu te dépêches trop, les autres, après ça, ont le luxe d'aller dans tous les autres espaces que tu as laissés derrière parce qu'ils sont en dernier. Et on se laisse sur ces bruits de pluie, d'oiseaux et de... Glingling, comment tu appelles ça déjà? Des... Windchimes? Des carillons. Des carillons. Et en même temps, je vous dirais, écoutez ces bruits et allez commenter, vous, votre feel-good game, ce serait quoi? Hum-hum. Puis profitez-en donc pour aller vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitch puis aller voir notre Patreon. C'est tellement doux, le Patreon. Ouais, si... il faut s'abonner à notre Patreon, vous le voir, n'est-ce pas bien dans votre sommeil. C'est temps de trouver l'épisode de Jours du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, la nous recommande, suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mot Titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary! Pff! Ha 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 ha! Sous-titrage Société Radio-Canada